Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce lundi 9 janvier, déjà le 9 janvier 2023, 17h13, heure du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube, de partout, je vous salue, de l'Europe, les cousins français, les belges, il y a même des américains, des asiatiques, on a un petit peu de tout le monde, je les salue tous, je vous souhaite tous encore une fois une bonne année, de la prospérité, si c'est possible, mais surtout, un équilibre. Pendant ce temps-là, j'ai quelque chose de fascinant, c'est extraordinairement incroyable. Et ça, ça se passe sur Joe Rogan Experience, tout le monde ou presque connaît Joe Rogan, quelqu'un de très populaire avec son podcast, il a eu un contrat faramineux signé avec Spotify, bien mérité, les jeunes sont fous de lui, tout le monde est fou de lui, et avec raison, parce que les médias traditionnels, corporatistes, sont pleins de M3 petits points, on n'a pas besoin de se le cacher, ils sont bons à rien, ils ne nous apprennent rien, ils ne développent rien, il n'y a rien d'intéressant, sauf de la bullshit, de la propagande, puis de la manipulation, sur tous les niveaux, surtout en politique, et d'autres. Ils sont d'un ennui mortel, c'est toujours court, c'est toujours rapide, c'est toujours du même côté de la bouche que ça parle, et c'est pour ça que des gens comme Joe Rogan sont si populaires, parce que c'est des vrais dialogues, des vraies discussions qu'il a avec une personne, et c'est des discussions qui sont longues, qui sont développées, et on n'a pas peur d'ouvrir des portes que les médias traditionnels, pleins de caca, ont peur d'ouvrir. Là, il est en entrevue, moi j'avais, parce que j'ai, j'ai eu une alerte avec Joe Rogan Experience, à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, même des anciens, j'ai plein de suggestions. Vous savez que je suis complètement, comment dire, bien, je suis un peu dévoué à cette cause-là, la recherche de tout ce qui concerne la vie extérieure, les extraterrestres, les ovnis, les phénomènes aériens non expliqués, les civilisations éloignées, lointaines, et c'est probablement celles qui sont à la source de la vie sur Terre. Je consacre beaucoup de temps à ça, puis vous aussi, beaucoup d'intérêt. Bien, il y a des informations qu'il faut prendre, d'autres qu'il faut laisser, mais les preuves sont là que, on ne peut pas être seul dans l'univers, à moins d'être vraiment insignifiant, de penser ça. Mais, tout est là, devant nos yeux, et de plus en plus, il y a des expositions à ça. Je vous l'ai déjà partagé, plusieurs liens et podcasts de Rogan avec différents personnages, comme Mio Kaku et plein d'autres. Bob Lazar, qui nous apprenait que presque tout ce qui a été découvert est entre les mains de l'entreprise privée, entre autres, et c'est pour ça que c'est très difficile d'avoir accès à ça. Maintenant, l'entretien que j'ai vu hier, qui monte à il y a trois ans ou quatre ans, peut-être même 2019, avec cette dame-là, est renversant. Est renversant. Et ça, tu trouves ça nulle part. Il y a juste des gens comme Joe Rogan, ou des gens qui ont des podcasts comme lui, qui ont la liberté et l'ouverture d'esprit, n'est-ce pas, de plonger dans ces sujets-là. Annie Jacobson, née en 67, est une journaliste d'investigation américaine, auteure et finaliste, rien de moins, du prix Pulitzer en 2016. Elle écrit et produit pour la télévision. OK. Juste pour vous donner un exemple des livres qu'elle a écrits. Surprendre, tuer, disparaître, l'histoire secrète des armées, des opérateurs et des assassins paramilitaires de la CIA. Ah, c'est-à-dire, c'est-à-dire, opération Paperclip. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui connaissaient l'opération Paperclip. Pour faire un résumé de ça, c'est les Américains qui ont fait venir, après ou presque pendant la fin de la Deuxième Guerre mondiale, tous les meilleurs scientifiques nazis qui travaillaient pour le gouvernement nazi, dont Werner von Braun, qui est devenu le directeur de la CIA et qui a développé le programme pour aller sur la Lune de la NASA, le bras droit d'Hitler, et c'est lui qui fabriquait les fusées, et c'est-à-dire les roquettes qu'on envoyait sur la tête des Européens. Imaginez-vous. Opération, en français, trombone, mais ça n'a pas d'allure, la traduction. C'est opération Paperclip. Et phénomène, histoire secrète des enquêtes du gouvernement américain sur la perception extrasensorielle et la psychokinésie. Encore là, le fameux MKUltra, qui a été exposé, dévoilé, ce n'est pas de la conspiration, la CIA, même à Montréal, faisait des expériences sur des gens avec des drogues, entre autres. Et elle a écrit sur, et c'est là le sujet de ce lien que je vous ai trouvé, que je vous partage, que je vous résume, mais qui a un punch, c'est hallucinant, sur la fameuse Zone 51. Le titre de son émission, sur cette journée-là, qui date de 2019, il y a trois ans, OK? C'est ça, c'est 2019, avec Mme Jacobson en 2019. Le 17 mai, les vraies raisons qui sont derrière ce qui a commencé la fameuse Zone 51, on le sait qui est une zone maintenant avouée, connue. Elle, elle prétend que 51, c'est l'année où on a créé ça, après les événements de Roswell. Puis là, attachez vos sucres, OK? Et aussi, c'est toujours proche des sites nucléaires, et ça, c'est pendant, naturellement, après la, pendant et après la Deuxième Guerre, un peu après la Deuxième Guerre mondiale, il y a cette course aussi aux armements, il y a cette course aussi à la conquête de l'humanité avec deux systèmes, ce qu'on appelait l'URSS et l'Occident. l'Est et l'Ouest, tout simplement. Elle, elle n'est pas du tout les événements de Roswell, l'écrasement de ces, ce coupe volante qu'on a trouvé. Et vous le savez, il y avait tellement, tellement d'ambiguïté là-dessus. Les premiers rapports dans les journaux faisaient mention d'OVNI, puis après ça, l'armée a transformé ça et est venue tout nettoyer et a prétendu que c'était des ballons atmosphériques. Alors que c'était complètement pas ça, l'histoire. Et t'as même Bob Lazar qui avait dit, moi, quand j'étais là, puis maintenant, c'est reconnu, lui, tu sais, tout le monde reconnaît qu'il a travaillé là, puis il a travaillé sur des programmes, puis elle-même, Annie Jacobson, ne remet pas en question du tout le récit de Bob Lazar. Il dit qu'il était passé devant une salle avec, puis qu'il avait vu sur une table une espèce de corps, de cadavre, d'un être vraiment étrange, tout petit, mais c'était dans l'espace de quelques secondes. Il ne pouvait pas s'arrêter, mais l'image lui est toujours restée. Et Annie Jacobson nie pas cette affaire-là non plus, mais le punch, c'est le suivant. Elle, elle avait un, supposément, et c'est là que tu vois que des gars comme Joe Rogan et son podcast sont tellement importants, parce que, juste ce petit bout d'entretien, qui n'est même pas toute l'entrevue, là, c'est 30 minutes, tu ne verrais pas ça sur des réseaux traditionnels, qu'on aurait peur de parler de ça, puis on ne voudrait pas parler de ça, parce qu'on interdit de parler de ça. Elle, elle avait un contact de l'intérieur, et qui travaillait pour la CIA aussi. qui a raconté exactement ce qui s'est passé à Annie Jacobson. Mais c'est sa version des faits à lui. Il travaille pour la CIA, on sait que la CIA, le FBI, c'est des agences qui n'arrêtent pas de mentir. Et d'ailleurs, Joe Rogan, qui est un fanatique d'OVNI et qui espère que les extraterrestres existent, mais qui est complètement honnête quand il fait des entrevues, lui dit, oui, parce qu'elle raconte l'histoire suivante. Écoutez bien, ce serait Staline qui aurait envoyé un vaisseau-mer avec un petit drone, apparemment. Et c'est ce petit drone-là qui serait écrancé, entre autres, un, il y en a plusieurs, dans lequel il y avait, oui, des êtres étranges, mais ces êtres étranges-là, selon sa source, la CIA, et qui travaillait sur la zone 51 à cette époque-là et qui a tout raconté à Jacobson, ça aurait été des humains dont on a altéré l'allure et le look pour leur faire avoir l'air d'être des extraterrestres, mais ils seraient tout petits. Ces gens-là, donc ce serait peut-être presque des enfants, je ne sais pas, mais en tout cas, ça c'est la version de ce gars-là qui raconte ça à Annie Jacobson et elle, elle écoute, elle en a écrit un livre jusqu'à ce que le gars arrive à la fin de sa vie et lui permette de publier ça. C'est quelqu'un de crédible, après ça, elle dévoile même dans le podcast toutes sortes d'informations à propos de lui puis même Joe Rogan lui dit, oui, mais là vous êtes en train de l'identifier, c'est quelqu'un qui a des monuments à son nom. Et ça, ce serait l'histoire derrière, supposément, l'écrasement, le fameux écrasement de Rosewell, l'événement de Rosewell et que oui, ils auraient eu en possession tout ce qu'on vient d'écrire, tout ce que je viens de vous décrire, mais que c'est Staline, imaginez-vous, qui aurait orchestré tout ça pour créer une angoisse et une peur du côté de la population américaine. On se rappelle que je pense que c'est Orson Welles qui avait, avec l'histoire de la guerre des mondes qui avait été racontée à la radio, avait créé une panique monumentale chez des centaines de milliers de citoyens qui avaient manqué au début de l'émission où on leur disait que c'était juste de la récitation d'un roman et on avait pensé que c'était complètement vrai. Donc, on est dans cette atmosphère-là de frénésie avec les extraterrestres et Staline aurait voulu poursuivre dans cette comment dire, cette folie-là chez les Américains. Et là, Joe Rogan lui dit « Ouais, mais... » Parce que Joe Rogan, lui, est un fervent puis croyant à l'existence des extraterrestres. Il y a eu Bob Lazar puis il y en a eu tellement sur son show puis il sait exactement ce qu'est la CIA et le FBI et il lui dit « Ouais, mais... » Vous n'avez pas pensé deux secondes que le récit qu'on est en train de vous raconter que ce fameux indicateur que vous avez de l'intérieur qui est totalement crédible puis qui est tout est vrai de son pédigree, il n'est pas en train de vous nourrir de bullshit pour qu'on puisse détourner l'histoire donc de ce qui est vraiment arrivé. Ben, elle dit « Oui, ça pourrait être peut-être vrai aussi parce que la CIA, la FBI, la FBI ont un historique de mensonges de A à Z sur tout. » Rappelez-vous les armes de destruction massive de Saddam Hussein qui n'ont jamais existé entre autres puis plein d'autres mensonges. L'FBI, la CIA, c'est que du mensonge. du début de la première page de leur création jusqu'à aujourd'hui. Donc, juste le fait que cet individu-là de la CIA qui était là à ce moment-là raconte ça à Annie Jacobson qui est une journaliste quand même qui a une réputation puis qui est réputée. Elle a été en nomination pour... Elle était finaliste du prix Poulet-Zerve en 2016. Ce n'est pas une conspirationniste. Donc, si on a voulu lui mettre ça entre les mains, c'est pour une raison, une seule et unique raison. D'abord, on confirme. Moi, ce que je comprends de tout ça puis c'est là l'extraordinaire face cachée de ce qu'elle raconte de ce... de cet indicateur, c'est que dans le fond, il confirme qu'il y a eu un écrasement d'ovnis. Puis cette histoire-là de s'est allé dans le temps puis moi, il n'était même pas capable de manger puis de nourrir son peuple avec quoi il aurait pu créer tout ça. Et après ça, elle va même dire que les Américains ont voulu envoyer une contrepartie à ça puis qu'on avait utilisé des trisomiques américains pour les transformer eux aussi physiquement pour qu'ils aient l'air d'extraterrestres. Comment... C'est complètement faux. Donc, si toi, tu penses que nous qui croyons en l'existence de ces civilisations lointaines, on est des cinglés, je vais te dire une chose, ça, c'est complètement capoté, farfelu, mais ça vient de gens sérieux pour la seule et unique raison, c'est qu'on veut détourner la tension puis on veut faire comme... Cet événement-là de Roswell qui est unique, mais qui est pas... Ben, qui est unique dans son genre mais qui n'est pas le seul, il y en a tellement dans l'histoire de l'humanité, de ces visites-là, était majeure parce que c'est il y a pas longtemps puis c'est entre les mains de l'armée américaine entre autres. Et on confait... Dans le fond, ce que le gars dit à Jacobson, l'indicateur de la CIA qui était sur place, qui travaillait dans ces grands programmes-là, il dit, oui, c'est arrivé, mais c'est une histoire montée de toutes pièces puis fabriquée puis orchestrée puis mise en scène par... Staline? Come on, give me a break. Donc, ce que ça vient dire, tout ça, puis exactement, c'est ce que Joe Rogan comprend, dans le fond, il lui dit, oui, mais lui, il était complètement rempli de bullshit, là. Ça veut dire que, oui, c'est... Moi, ce que je conclue, c'est que c'est vrai puis ces êtres-là, ils étaient là, mais franchement, des humains... Comment tu vas prendre des humains pour le faire avoir l'air avec des grands yeux comme les... Je pense que c'est la race des gris, là. C'est complètement fou. Donc, fascinant, il y a juste des émissions, des podcasts comme celui de Joe Rogan qui peuvent t'amener des événements puis des discussions puis de l'information comme ça, fascinant. Chapeau à Joe Rogan, il a signé un contrat de 100 millions avec Spotify. Je veux dire, Joe, c'est totalement mérité, ce gars-là, il est tellement populaire. Si tu compares ça à tous nos pseudos aux animateurs, commentateurs de la télé, tous des jambons, fumés à l'érable, vraiment, chapeau, mais vous allez flipper. Je vous laisse le lien. Je vous ai tout expliqué à peu près ce qui se passe là-dedans, mais il y en a un petit peu plus. Mais là, comme tu comprends, même si tu ne parles pas l'anglais, tu vas savoir exactement où tu t'en vas avec ça. C'est hallucinant. Oui, c'est arrivé. Oui, ils ont eu ces êtres-là entre les mains puis ils les ont encore. Puis c'est pour ça que la technologie se développe à si grands pas probablement. Fascinant, je vous laisse ça. Puis je vous reviens un petit peu plus tard. Sous-titrage ST' 501